Bien arrivé Thomas, on a 4 arbitres ce soir, on est tranquille, c'est pour la journée de l'arbitrage, on vous en a parlé. Coup d'envoi fictif avec un Thierry Omer qui était très occupé dans ce cadre des journées de l'arbitrage cette semaine. Ça lui a permis de se changer les idées. Le coup d'envoi fictif donné par le PSG qui va engager dans un instant en attaque la première en faveur du PSG leader et assuré de le rester à l'issue de cette journée après les résultats d'hier et le match d'une de ses soranets, la défaite de Montpellier. Paris face à sa némésis en championnat PSG d'un quart qu'opposition de style total entre la meilleure attaque et la meilleure défense de D1 après un début de saison. Hésitant et pousse sifle USDK, c'est rassuré avec deux succès consécutifs à Toulouse et contre Nîmes-Mégard à ce déplacement en terre parisienne. Et même si les nordistes peuvent se targuer d'avoir fait chuter Paris à trois reprises lors des deux dernières saisons, ce nouvel affrontement ressemble à un immense défi tenté d'enrayer l'attaque de feu du leader incontesté de l'NH. Mission quasi impossible, le PSG écrase désormais la concurrence sur la scène nationale. Un choc aux airs de test pour le champion de France avant le sommet face à Véche-Prem en Ligue des Champions. Et bien de test, il s'agit en ce début de partie avec deux, trois interventions défensives, même loin du ballon, très solide. Des Dunkerquois qui, alors on en a l'habitude, ne sont pas venus en touriste. Vous connaissez le cœur Dunkerquois. Les mouvements successifs et les croisés successifs avec une très bonne première défense de l'USDK dans le secteur intérieur. L'occasion pour Dunkerque de prendre la tête dans ce début de rencontre avec le décalage. Et le premier arrêt énorme de Thierry Omeyer en échec, Théophile Cossé. Et dommage, dommage pour les Dunkerquois. Tout était bien dans cette action, sauf la finition. Bon, il y a Thierry Omeyer dans les deux. Quelle rapidité ! Et bien voilà pour signer son 28e anniversaire. Il ouvre le score dans ce choc des titans. Michael Hansen, premier but de la soirée. Un tir fulgurant de la part du dame. Et malgré la bonne anticipation, Louis Hamann Hôtel, le tir est tellement précis que ça passe pour Michael Hansen. Dommage, cette montée de balle Dunkerquoise bien menée avec une dernière transmission, une dernière fixation de Bastien Lamont. Pour Théophile Cossé qui bénéficiait d'un angle très important sur le coup. Mais voilà, il y a Thierry Omeyer. Et vous avez vu le premier enclenchement avec le déplacement de Théophile Cossé. Le passage entre le poste 1 et le poste 2 de Nicolas Nieto. Et derrière, l'opportunité pour le PSG. De faire l'écart dès le début de la rencontre avec un autre symbole. Il vient de prolonger à Paris jusqu'en 2019, Lucas Ballot. Oui, à la limite, à la limite. Bastien Lamont était bien revenu en face de Lucas Ballot. Alors qu'il fait montre d'engagement comme veut de lui. Noka Serdarouzic allait au bout de ses actions. Servi par Nicolas Karabatic après une bonne défense de son frère, Lucas. Cornel Nadjik, il joue avec Pierre Soudry à longue distance. C'est bien tenu. Par Nicolas Karabatic, nouvelle opportunité. Et bien voilà, le premier but dans cette rencontre. Signé du Hongrois, Cornel Nadjik. Ça va vite, ça va vite sur l'engagement rapide. Passage en force. Bastien Lamont une nouvelle fois. La contre-attaque. Il la passe un peu en l'air mais il réussit à se repositionner. Et bien voilà, il n'a pas cogité. Théophile Cossé, c'est important pour la suite du match de l'Elié Dunkerquois. Remarquable, il arrête sa course pour laisser passer Nicolas Karabatic. Théophile, suite la finition au-dessus de la tête de Thierry Omeyer. Dunkerque est dans le coup avec le repli défensif assuré. Bastien Lamont en tête. Le ballon récupéré et on n'hésite pas à monter le ballon. Et la première tentative de Nicolas Karabatic sur ce premier temps fort. Voir s'il y avait une solution. Il a ensuite décidé de servir son frère. Bien lui en a pris pour obtenir un jet de 7 mètres. Le PSG, le premier dans cette rencontre et un carton jaune. Agneto commet l'erreur de ne pas toucher Karabatic alors qu'il est à distance. Il ne faut jamais lâcher Nicolas. Au 7 mètres, c'est Monsieur Hansen. Avec la fixation, le désaccès de Michael Hansen qui est parti sur des bases très élevées. On vous le rappelle, vous pouvez gagner son maillot ce soir en pronostiquant l'identité du vainqueur de ce match. Et l'écart total à la fin de la rencontre. Après un tirage au sort, vous pourrez gagner le maillot dédicacé de Michael Hansen. Avec déjà deux buts pour Michael Hansen. Nagy. Avec l'amont. 0-6 en classique du côté de Paris. Même si on voit Vuka Karabatic relativement haut. Sur la trajectoire du ballon, Thierry Omeyer qui avec ses petits pas d'ajustement a se contrer juste ce qu'il fallait. Le tir de Cornel Nagy. Et manque de finition, manque de poignet pour Cornel Nagy. Ce genre de tir qui ne surprenne généralement pas Thierry Omeyer. Regardez, c'est tout droit, c'est dans le même mouvement. La lecture est plus aisée pour le portier de l'équipe de France. La remise en jeu de Luka Karabatic qui va se positionner côté Théophile Cossé. Le mouvement de Jeffrey M. Tima. Oh là, attention Grokow, attention Grokow, attention. Et il avait écopé d'un carton jaune sur l'attaque précédente. Deux minutes déjà pour le patron de la défense d'un carquoise. Et on va revoir tout ça. Ça se passe au niveau de la gorge. Vous voyez le geste de Grokow. On l'a vu en bas de l'image, l'image très sympa. Écoutez, il est passé. Il est passé, regardez. Non, non, non. Non, non, non. Alors, il n'exagère absolument pas. Il était passé. Il avait fait la différence. Regardez. Eh bien oui, mais bon, avec un atémié au carotide, Michael, forcément, c'est un peu plus douloureux. Toujours très difficile. Voilà la récupération sur ce ballon. Hésitant, mais hésitant aussi. Le contrôle de Bastien Lamont. Et derrière, nouvel arrêt de Thierry Omeyer. Mais c'est un 7 mètres obtenu par Théophile Cossé sur la défense en zone de Luka Karabatic. Une mauvaise inspiration de Xavier Baraché. Le bon timing pour l'interception de Bastien Lamont. Et puis on voit la fin de cette action où c'est Cossé qui va vers Luka. Mais Luka est en mouvement. Regardez, rien à dire. Il y a bien un 7 mètres. Un dernier mouvement de l'épaule. Attention, premier 7 mètres pour Dunkerque. Et là-bas, qui sauve Thierry Omeyer. Qui sauve, en tout cas, sur les images. Même s'il s'en défendait, on va laisser l'action se poursuivre. La fixation de Jeffrey M. Timan. Baptiste Buteau qui réclamait le but validé. Il avait raison. Il avait raison. Super. Merci à Fred Godard et à toutes les équipes d'Imagina. Alors là, attention, on va scruter ça. Parce que ça pourrait valoir cher. Et on imagine évidemment les supporters de Dunkerque devant leur télé qui doivent pester contre cette décision. Et il avait tout vu. Baptiste Buteau. Et oui, oui. Puisque le rebond, alors vous le savez, avec un rebond qui ressort autant, et bien souvent, c'est que le ballon a pris de l'effet au contact de la barre. Au sol, il ressort. Mais effectivement, en tout cas, bravo pour l'image. C'est rare d'avoir l'image parfaite. Mais bon, vous savez qui est aux manettes. Non, du tout. C'est qui ce soir ? C'est Fred Godard. Ah, c'est ça. Alors, en revanche, ce qui est beaucoup moins drôle, c'est effectivement le but qui est clairement refusé et qui aurait dû être accordé à Dunkerque, on va scruter ça. On a eu des situations absolument incroyables pour des buts qui auraient dû être inscrits et qui ont eu d'énormes conséquences en fin de rencontre, notamment en Ligue des Champions, lors des précédentes semaines. On espère évidemment pour Dunkerque que ce ne soit pas le cas. Oui, puis on reparlera peut-être de la goal line technologie, vous savez. Cette fois, aucun contest possible avec ce tir canon de Baptiste Buteau. Oui, ça surprend Thierry Omeyer tout simplement, puisque le tir, le début, est totalement masqué. Ça passe au ras des étiquettes de Thierry Omeyer. Et renversement de Nikola Karabatic. Ouf, le coup ! Et plus qu'un tir, c'est un coup d'avant-bras de Michael Hansen qu'il ne trouve que là-bas. Regardez à la vitesse à laquelle ça va. Mais le ballon qui va être récupéré par les Dunkerquois qui ont bien géré cette situation d'infériorité numérique. Oui, qui aurait même pu la gérer encore mieux avec ce jet de 7 mètres refusé à Baptiste Buteau. Nouvelle opportunité d'égalisation pour l'USDK sur ce jeu placé. Avec la sortie sur ce Iago de Nieto qui va se positionner côté Xavier Baraché. Premier temps fort, peut-être le renversement dans le trafic. Pas de solution pour Pierre Soudry. Attention, le bras levé. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait la part de Bastien Lamont. Bastien Lamont qui n'hésite pas du tout. Eh, deux minutes. Deux minutes. On a rectifié. Oui, vous expliquez. On a rectifié. On considère que Luka Karabatic a touché au niveau de la carotide. Bastien Lamont, il est exclu pour deux minutes. Luka, en tout cas, Bastien Lamont qui n'hésite pas. N'hésite pas à aller taquiner Luka Karabatic. Vraiment, c'est l'une de ses forces. Le dynamiteur dans le jeu d'attaque. Les changements de position entre les arrières, c'est un Iago classique. On s'est appuyé sur Nieto. Il va falloir accélérer. Attention, attention. On ne va pas vers le but. Soudrier, on lâche le ballon. Mais c'est un tir complètement raté de la part de Cornel Nagy. Et derrière, la relance pour Thierry Omeyer. Et c'est Jeffrey Entima qui hérite de cette offrande du gardien du PSG pour inscrire un but en infériorité numérique sur contre-attaque. Ça, ça fait très mal. Dunkerque en supériorité numérique. Cornel Nagy qui prend un tir alors que la solution n'y est absolument pas. Et la punition derrière avec un Cossé pris un petit peu par surprise par Jeff Entima. Plus rapide que lui. Oh, Nieto ! C'est très bien joué de la part de Nicolas Nieto. Regardez le ralenti. Le 1 contre 1. Et derrière, l'intervalle interne. Au revoir Nicolas Karabatic. S'il vous plaît, c'est fantastique. C'est signé Nicolas Nieto. Nieto quand même. Pivot 1 contre 1 face à Nicolas Karabatic. On aurait dit Daniel Narcisse dans ses grandes années. Il est encore dans ses grandes années, Daniel Narcisse. La défense très haute des Dunkerquois. Encore 45 secondes en infériorité numérique. Et nouvelle solution trouvée par un aîné parisien. Au cœur de la défense, cette fois, c'est un peu plus embêtant. Côté USDK, François-Xavier. Oui, à 5 contre 6. Regardez, une entrée à l'opposé sans le ballon, bien évidemment. Lucas Ballot. Et puis Entima qui lâche sa passe. Parfaitement sur Lucho. Qui est venu proposer une solution. Regardez, regardez. Nocacer Daruzic qui réclame plus de cohésion. Nieto encore. C'est bien, très très bien. Ce que propose Nieto. Ce sera un carton jaune pour Nicolas Karabatic. Il obtient un 7 mètres, Nieto. Il est très chaud, Nicolas Nieto, ce soir. Et nouveau jet de 7 mètres. Nouvelle opportunité donnée à Baptiste Buteau. De revenir à une longueur. Attention, cette fois à la ligne. Voilà, cette fois pas de doute possible. Elle tire en première intention. Ça prend de vitesse. Thierry Meier. Tire croisé de Baptiste Buteau. Paris qui va laisser filer les derniers instants avant le retour de Luka Karabatic. Exclu pour deux minutes et de retour au poste de pivot. Il va prendre sa place dans la défense d'un carquoise serré par Nicolas Nieto et Cornel Nadjic. Xavier Barach et premier temps fort. Pas de faute, pas de faute sur Luka Karabatic. Attention, la contre-attaque. Et Buteau qui récupère 7 face à Vemaria de William Anotel pour égaliser à 6 par tour. Magnifique relance. On va regarder le jeu rapide, l'engagement rapide. Gros contact. Attention, gros contact sur Luka Karabatic. Attention parce que Michael Groco a déjà été exclu. Et Sébastien Lamont qui paye une fois. Oui, on va revoir tout ça en tout cas. L'engagement rapide, une nouvelle fois. Sébastien Lamont ici au contact. Et la faute énorme, elle est de Groco et non pas de Lamont. Et finalement, alors tant mieux non parce que Dunkerque va devoir évoluer en infériorité numérique pendant deux minutes. Alors qu'on revoit cette passe et cette inspiration géniale de William Anotel. Essayez chez vous. Alors il faut avoir un grand salon. Oui, c'est ça. Mais je vous dis, avoir cette acuité, cette précision, ça n'est pas donné à n'importe quel gardien. Surtout qu'on parlait du week-end de finale de Ligue des Champions à ce même endroit où il y a Manotel. Rappelez-vous, un plus mauvais souvenir que cette relance avec ce ballon perdu offert aux Parisiens. Ça avait coûté très cher. Oui, oui, ça avait coûté très cher. On vient qu'il y avait ensuite, non pas seulement à cause de ça, mais qui avait lâché Michael Hansen une nouvelle fois aux 7 mètres. Et comme lors de son premier tir, un pas vide. Michael Hansen, il ne craint personne. Exactement le même. Première fin de côté bras. Ensuite, on se désaxe légèrement. Enfin, légèrement pour lui. Pour nous, c'est un peu compliqué. Et puis la lucarne trouvée par Michael Hansen. En tout cas, on a match. On a match. Dunkerque est bien rentré. Ce qui est un petit peu étonnant, ça arrive parfois. C'est que finalement, les supériorités numériques ont été mal gérées par les deux équipes. La prise en stricte de Michael Hansen sur Pierre Soudry. L'arrière-droite d'Unkerquois qui est sorti du jeu. Et ça offre une récupération à Nicolas Karabatic. On contourne la défense parisienne. Et derrière, la roucoulette de Michael Hansen. 28 ans aujourd'hui et sur des standards extrêmement élevés. Très bonne défense parisienne. Très bonne défense de Nicolas Karabatic. A ballon altruiste. Et puis ça se sentait. Franchement, ça se sentait dans cette position. Michael Hansen, c'est bien souvent la roucoulette. Nadji reçu par la famille Karabatic. Ça donne un avant-goût face aux Hongrois. Ce sera dimanche dans cette même salle de Vesprin. Sans l'autre Nadji. Laszlo qui est toujours blessé. Attention, on va revenir à la faute. Oui, on va revenir à la faute sur Cossé. Oui, gros match. Gros match à venir. Sans régale d'avance. Cossé pour dynamiser peut-être. Et derrière, on trouve la solution sur ce décalage. Et Baptiste Muto qui réclamait un 2 minutes contre Lucas Balot. Ça joue très vite. L'engagement rapide des Parisiens. Et pour le moment, c'est vraiment là où le bas blesse. Côté USDK. Ce qui fait pourtant l'une des forces de cette équipe nordiste. Sauf que rappelez-vous sur l'action précédente. Cossé, regardez où il est. Cossé, il est là. Il est dernier passeur complètement à gauche pour l'attaque d'un Kerquoise. Ce qui fait qu'il va manquer évidemment de l'autre côté. Avec l'expérience de Nicolas Karabatic et Michael Hansen, on sait tout de suite où il faut aller jouer sur la contre-attaque. Sur l'engagement rapide d'ailleurs. Et on va trouver M.Tima tout seul de l'autre côté. M.Kassar Daruzic court particulier à Lucas Balot, me semble-t-il, qui était mal placé sur la défense précédente. Ce qui a profondément changé par rapport à l'année dernière et depuis l'arrivée de M.Kassar Daruzic, vous ne cessez de le marteler. Mais c'est vraiment d'accepter de prendre au début. Oui, de toute façon. Côté PSG, mais derrière, le rythme est tellement important, tellement intense qu'on réussit à trouver des solutions. On a une machine côté Paris. Autant l'utiliser, ça devient ensuite un rouleau compresseur en seconde période. On fatigue l'adversaire. C'est du jeu total. Mamic qui vient de faire son entrée. Premier tir, premier but. Mamic qui a été très bon la semaine dernière. L'une des recrues cette saison. On est plutôt satisfait des recrues du côté de Dunkerque. avec une autre crue qu'on n'a pas encore vue. Veilline, qui est sortie un petit peu du bois la semaine dernière. Mamic ne cesse de monter en régime. Ansen. Karabatic, l'entrée à l'opposé de Luca Balot. Le passage de Braille derrière la grosse faute. Cette fois, c'est Michael Groco qui n'est toujours pas sanctionné, mais alors en mode Tomahawk. Il en rigole un petit peu jaune. Regardez, ce n'est pas là ensuite. On sait que c'est dur de jouer contre Dunkerque. Hier, on a assisté à des images incroyables entre Berlin et Gepingen avec un Vukovic. Il n'est pourtant pas le joueur le plus méchant, ni le plus costaud. On vous invite à regarder ça sur le site de nos confrères et amis de Hand News. Je vous assure, ça va valoir cher. Écoutez, Chambéry est prévenu. Chambéry qui rencontrera. Pas le meilleur tirage. Ah non, ça on ne peut pas dire. L'arrêt de William Anotel, mais le jet de 7 mètres obtenu par Michael Ansen. Compliqué également, l'air de rien pour Nantes. Ce tirage au surf face au Nexena Sicce, vice-champion de Croatie. Oui, la deuxième équipe derrière Zagreb depuis quelques années maintenant. Pas simple. Il y a toujours des très bons joueurs du côté de Nexena. avec le match retour, on croissait, me semble-t-il. C'est pour Saint-Raphaël finalement que le tirage au surf était le plus clément. Nouveau face-à-face entre Michael Ansen et à William Anotel en échec face au Danois. Mais pourtant il l'attendait William. Il n'a pas du tout bougé sur la première plainte. Ensuite il a choisi le côté bras du tireur parisien. Oui, mais alors on est certain quasiment, et on vous en reparlera, que sur la prochaine tentative de 7 mètres, il n'y aura pas de fixation. Et ça va être son classique sur la base du poteau côté bras de tireur. Le Nostradamus des 7 mètres. Non mais je vous l'annonce. Ah bah en général, ça marche, attention. Attention, Nicolas Nieto est derrière. Nouvelle munition offerte à Lucas Balot. Avec le plus gros écart depuis le début de la rencontre à la 14ème minute. Paris mène désormais 11-8 face à Dunkerque. Il a pris tout son temps. La récupération une fois de plus du bloc central de la défense. Et regardez, il fixe très 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 longtemps. Une fois encore, Anotel, William Anotel, choisi de bon côté. Mais ça passe pour Lucas Balot. 3 sur 3 pour Lucas Balot. Survolté par sa prolongation de contrat. Et nouveau 2 minutes contre la défense parisienne. Cette fois c'est Jeffrey M. Tima. 2 minutes, Jeffrey M. Tima. Et ça vous aura pas surpris messieurs, Thierry Omeyer n'était pas d'accord avec la décision des arbitres. Merci Xavier parce que c'est vrai que c'est rarement le cas. Sauf quand ça tourne en sa faveur. Il aime contester, ça fait partie de sa personnalité Thierry Omeyer. Il a même participé, vous l'avez dit, à la journée de l'arbitrage. Alors si Thierry Omeyer devenait à l'avenir arbitre, ce serait à suivre. Et regardez, il cherche la solution. Super pour Lucas Balot. Pierre Soudry n'a rien pu faire. Incroyable, ça rappelle les images qu'on a vues tout à l'heure dans ce match amateur de joueurs de champ. C'était très bon. 1 contre 6 à Balot. Il a préféré revenir en arrière. L'entrée de Daniel Narcisse, non pas sur un poste de la ligne arrière, mais bien en tant qu'hélié gauche. C'est là où on l'a vu beaucoup face à Tselier le week-end dernier en Ligue des champions. Et face en début de saison. Lucas Balot qui obtient le jet de 7 mètres. Ce qui fait enrager William Anotel. Et on va voir si ce qu'on a annoncé se révèle être vrai. Alors, je ne sais pas que je veux me désolidariser, mais c'est fou qu'il m'a fait annoncer. J'assume. Donc, côté bras, 130. C'est ça. Il a bien enregistré que William Anotel n'avait pas pité sur sa première fixation. Il a rajouté la fin. Oui, c'est ça. En fait, il fonctionne par série de deux. Les deux premiers 7 mètres étaient identiques. Les deux suivants également. Le temps mort posé par Patrick Casale. Attention. 12-8. Premier écart. Dunkerque en danger. On manque beaucoup trop de concentration défensivement. Marco, on est à 6 contre 5. Est-ce qu'on sort ? De ce côté, non. On se fait prendre en permanence à l'opposé parce qu'on n'est pas concentré. Allez, on en donne des cadeaux. Et on attend. Travaillez. Vous n'allez pas avoir des solutions sur 3 passes. Allez, on est pas mal dedans. Allez, on est pas mal. Si on a repli, laissez ici le secteur côté changement. Il faut que vous allez de l'autre côté. Allez. Malheureux. Malheureux. La concentration. Et on en parlait tout à l'heure. C'est essentiel, la concentration. On travaille toute la semaine. On se prépare physiquement, psychologiquement. Et des fois, on relâche un petit peu. Ça s'appelle la déconcentration. Ça peut être fatidique. Alors, il y a toujours des moments de déconcentration dans une partie. Il faut les minimiser. Et là, malheureusement, Dunkerque, à 2-3 reprises, a lâché les principes. On l'a entendu dans la bouche de Patrick Cazal. Là, la 6 contre 5, on ne sort pas comme ça. On ne propose pas de solution dans son dos. Premier temps faible. Et ça, c'est extrêmement important. Au sortir d'un temps mort, de trouver la solution sur ce tir à 10 mètres de Pierre Soudry. Malgré les propos de Patrick Cazal, qui disait qu'on ne tire pas au bout de trois passes en attaque, il faut travailler longtemps contre cette équipe. Eh bien, Pierre Soudry prend ses responsabilités. Très beau tir, premier photo. Ça nous permet de saluer le faux espoir d'Amiens. Eh oui. Puisque Pierre Soudry en a été un des illustres pensionnaires. Après, attention, le bras qui se lève très tôt. Une nouvelle fois, les cabalos. La solution trouvée, un William Anotel qui vient refermer. Mais attention à la défense de Dunkerque, Cornel Nagy, qui temporise. Oui, le marché coupable. Oui. Là, c'était Marco Mamic. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr non plus de vue d'ici. Non. Du tout de suite. Regardez, la bonne passe de Nico. À l'intérieur, pas simple. Même pour un Lucas Balot dans cette position. Ensuite, c'est allé très vite. Oui, Marco Mamic, évidemment. Petite confusion. Oui, pas sûr. Ce marché. Bon, en tout cas, ça a été sifflé. Le ballon rendu au Parisiens. L'entrée en jeu de Sergei Onofri et Inko. À la place de Xavier Baraché. Sinon, on fait confiance. Toujours. Oh, attention, Nico. Et derrière, Buteau offre un ballon, peut-être, à Théophile Cossé qui est pris par Michael Hansen. Un simple 9 mètres sifflé par Messieurs Bounouara et Samy. Bon repli. Très bon repli défensif de Michael Hansen et Nicolas Karabatic. Regardez. Non. 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 C'est vrai que c'était très saccadé. C'est souvent l'impression visuelle qui fait que... Onofri Enko. Il y a une coque dans le carton jaune. La sortie de Nieto qui va chercher Mamic. Changement de position avec Buteau. Côté droit. Et la récupération et l'interception de Nicolas Karabatic. Ce qui ne peut empêcher la touche. On va tout de suite jouer de son côté. Pour trouver la solution. Mais Molgaard et son frère, Luca, avaient glissé. Mamic. Secteur intérieur en dissuasion. Luca Karabatic. La remise. Le demi-tour contact de Nieto. Mais ça ne passe pas. Oh, la défense de fer des Parisiens. Grosse défense. Molgaard est venu suppler. Xavier Baraché. Sinon, ce sont toujours les mêmes hommes. Ça coulisse. Ça touche. Ça repousse. Le bras est levé. Pierre Soudry. Touché par Nicolas Karabatic. Et le bras va rester levé. À eux de trouver une solution avec l'une des forces de frappe côté USDK. C'est Marco Mamic. Allez, tout de suite déclenché pour Mamic. Ça a été contré. Avec un joueur, Dunkerque. Au sol. qui a subi de plein fouet le carton de Luca Karabatic. Le danger, c'est qu'on ne le voit pas venir, évidemment. On est de dos. Et Baptiste Buteau qui réclamait une sanction beaucoup plus importante. Et on le comprend, évidemment. Et Dunkerque qui peut s'estimer lésé à plusieurs reprises depuis le début de cette rencontre. Vraiment. En toute objectivité. Et le bras qui va évidemment rester levé. Le ballon qui n'est pas allé jusqu'au but. Jusqu'à Thierry Omeyer. Simplement contré. Et deux passes maximum. Et ce sera sifflé. Si les Dunkerqueois ne déclenchent pas. Et ça nous permet de saluer le narval. Le café des supporters. De ce fabuleux public. De Dehert. Et ça va vite de l'autre côté. William à Nautel. C'est bien ce que fait Nautel. Écossais qui offre une nouvelle opportunité à Michael Hansen. Mais c'est une zone qui est signalée au Danois. Écossais qui nous fait finalement une à Nautel. Rappelez-vous. C'est à cet endroit-là du terrain. En zone ensuite. C'est un petit pas d'ajustement. Vous allez le voir. Sur la récupération. Alors il est déjà en zone. Il se repositionne. Et derrière. À la limite. Vraiment. Oui. Lamont. Avec Mamic. Qui va chercher le soutien de Pierre Soudry. L'entrée de Benjamin Avgour. Qui va buter sur un Luka Karabatic. Retour intérieur pour Mamic. Attention. Pas de solution une nouvelle fois. Soudry qui va au contact. C'est dur. Problème dans la prise d'information de Mamic. Oui. 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 Tout simplement. Puisqu'elle ne va pas assez vers le but. C'est un tireur. On ne va pas lui demander tout d'un coup d'organiser. Attention. Nicolas Karabatic au sol. Un trafic énorme. Entre Nicolas Karabatic et Benjamin Avgour. Explication. Et voilà. On n'est vraiment pas loin. Messieurs. Et on ne va pas dire qu'il n'y avait pas grand chose. Mais en tout cas. Il n'y avait pas une énorme faute sur Nico Karabatic. Oui. Alors tout à l'heure. Michael Groco avait dit que Nicolas Karabatic n'en avait rajouté absolument pas. Il n'en était rien. Il avait bien reçu l'avant-bras de Michael en pleine carotide. Là effectivement. Comme l'a souligné Xavier. Bon. Absolument rien. C'est certain. Oui. Sauf un coup d'épaule d'Avgour quand même. Oui. C'est-à-dire que moi je me retrouve collé au mur de derrière. Voilà c'est ça. La prise de position essentielle pour un pivot. Regardez comme il est repoussé. Il est en dehors des 9 mètres. Regardez. Regardez Avgour. Alors même si on va le mettre en mouvement. Voilà c'est fait maintenant. Soudry. Secteur intérieur. On trouve une solution. Peut-être. Non. Là allez. De Thierry Aumeier. Belle défense parisienne. Et on va essayer d'enchaîner. Ah on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris. Allez. Il y a un coup à jouer pour Avgour. Il faut aller au bout. Lancé en contre-attaqué. Trouve la solution avec le rebond. Et derrière là justement. Parfait. De Baptiste plutôt pour l'USDK. Et la réduction du score. Dunkerque qui n'est plus mené. Que de deux longueurs. Et ça se branche gentiment. Suivez. Suivez le duel entre Grokko et les frères. Luka et Nicolas Karabatic. On sait avec Dunkerque. On n'abdiquera pas. On ne se couchera pas. L'entrée d'Igor Mori sous les yeux de Pascal Obispo. Grand supporter du PSG Handball. Au côté de Jean-Claude Blanc. Le directeur général délégué du PSG. Et bien Onofrenko. C'est bien. C'est bien. Il obtiendra le 7 mètres. Un contre-un. Externe interne. On l'a vu trop rarement avec Mamic. Dont la défense en un contre-un n'est pas la grande spécialité. C'est sûr. Pour tenter de mettre en échec Michael Hansen. C'est Alexandre Demaille. L'ex-Raphaélois. Qui est face au Danois. Toujours aussi impérial. Il a fait danser Alexandre Demaille. 7 buts déjà pour Michael Hansen. Bon vous m'aviez interdit de le choisir une nouvelle fois. Oui oui c'est vrai. Mais Lucas Ballot est très bon. Depuis le début de la rencontre. 3 sur 4. C'est bien Pierre. Super Pierre Soudry. Ce qu'il réussit à faire. Pour trouver le coin long. Et l'engagement rapide une nouvelle fois. L'hésitation de Michael Hansen. A la limite du ballon perdu. Et derrière au premier poteau pour Rabat. Son tir Lucas Ballot. Et 2 minutes. 2 minutes pour Théophile Cossé. Ça paraît sévère. Alors on voit la finition avec Lucas Ballot. Qui prend tout son temps. Il ne tombe pas dans le piège. Tendu. Il y a Pierre Soudry de l'autre côté. Un contre un. Interne externe. Ce qui nous montre que Michael Hansen n'est pas un mauvais défenseur. Mais qu'il n'est pas forcément celui qui aime le plus le contact. Pas de contact. Et bien il y a toujours danger de se faire passer. Cossé. Et Cossé. Un court très affûté. La facilité déconcertante des deux ailiers. Vraiment. C'est vraiment. Et on parlait beaucoup de Lucas Ballot. Et bien M.Tima réalise une première période quasi parfaite. Ce n'est les 2 minutes. Vous voyez cette feinte. La prise d'intervalle externe. En l'occurrence M.Tima le dernier défenseur. Et puis la finition. Premier poteau sur Thierry Omeyer. 100%. 100% Pierre Soudry. A 3 sur 3. Très très bon dans ses intentions et dans ses prises de décision. Regardez la défense très haute des Parisiens. Mamic qui va buter sur Karabatic. Buteau. Les deux mouvements en induction. Mais pas servi. Attention parce qu'il est resté au sol. On va peut-être siffler avec Bastien Lamont qui se tient le visage. Et qui a été châtié. On va peut-être voir le ralenti. Énorme combat. Vraiment. Regardez ça se passe. C'est l'entrée. C'est l'entrée de Pierre Soudry. C'est son coéquipier. Sous les yeux. William A. Cambré. Et de Robert Gunnarsson. Non retenu dans l'effectif aujourd'hui. Gunnarsson qu'on retrouvera avec son équipe nationale. Réal de Ligue. Ça va faire du bien. Les joutes internationales. Parce que Robert Gunnarsson est en difficulté depuis l'arrivée de Luka Karabatic. Très peu de temps de jeu. Un temps de jeu famélique. Et un Robert Gunnarsson qui se pose énormément de questions. quant à son avenir au PSG. Une nouvelle fois. On ne réussit pas côté PSG à trouver la solution entre la base arrière et le pivot. On insiste. Plusieurs pertes de balles dans ce même secteur. Cette même prise de risque. Mais cette relation entre Nicolas et le pivot. C'était avec son frère sur l'action précédente. Où on avait perdu le ballon côté PSG. Cette fois, c'est Aikido Overy qui était à l'envers sur le coup. Il y a toujours ces déchets dans le jeu parisien. La défense d'Anka Korsk est beaucoup plus à l'aise aussi avec le jeu placé des Parisiens par rapport au jeu rapide. Mamic, première intention. Une nouvelle fois l'arrêt sur le point long de Thierry Omeyer. Trop facile pour un gardien. Et non ! Superbe ! Daniel Narcisse qui a réalisé un festival avec ce passage de bras. Regardez la vitesse d'exécution. Ensuite, il pousse son action jusqu'au bout. Thierry Omeyer, très belle parade. Pas évidente du tout. Alors pour lui, c'est la routine depuis quelques années déjà. Ensuite, on est allé très vite. Daniel Narcisse en mode buzz l'éclair. Qui a provoqué un passage de bras foudroyant. Regardez l'efficacité en berne côté Dunkerque. 55%, 70% côté Paris. C'est assez impressionnant. Oh, la faute de Nikola Karabatic. Et on a bondi sur le banc d'un Kerquois avec un Patrick Casal les bras ballants. Et un Baptiste Buteau qui réclame autre chose. Qui trouve, et clairement il est en train de le dire, qu'on est trop complaisant avec Nikola Karabatic. Un mouvement que ne renierait pas Pascal Maé. Alors il en a mis quelques béquilles comme ça. Alors le danger, vous voyez, c'est bien fait de la part de Nikola Karabatic. Il vient en contact dans un premier temps et ensuite il accompagne. Bon, à sa manière, c'est pas un accompagnement main dans la main. Il accompagne l'attaquant. Pas de dommage sur cette action. On va juste changer le ballon. On vous rappelle que vous pouvez gagner le maillot dédicacé de Mikel Hansen. Vous avez encore quelques minutes jusqu'à la mi-temps, jusqu'à la fin de la mi-temps pour pronostiquer sur l'équipe qui va s'imposer ce soir. Et l'écart final pour l'instant, plus 4 en faveur du PSG. On vous rappelle également le but refusé tout à l'heure, surjet de 7 mètres à Baptiste Buteau qui pourrait avoir son importance. Le Iago avec Nieto. On joue à deux pivots. En tout cas, on va jouer avec deux pivots maintenant. Et c'est bien fait, ce sera à 7 mètres. Avgour qui enfonce la défense parisienne avec un Luca Balot en zone. Beau mouvement, Dunkerquois. On va reparler du gabarit de Benjamin Avgour, qui a connu des moments compliqués, qui a fait énormément de travail de préparation en avant-saison et qui est vraiment très, très affûté, sincèrement. Très bien, très, très bien. Raison de le dire, a des problèmes de dos récurrents pour lui. Traigné inerni discale. Eh bien, il est très en forme, Avgour. Buteau, l'un des films de la soirée face à Thierry Eumeyer. Mais pas de fin, côté bras. Dans la lucarne. Oui, mais toute la technique avec ce petit coup de poignet. Le retour d'Onufrienko sur le poste d'arrière-droite. Daniel Narcisse sur un poste d'arrière-gauche. Ce qui veut dire qu'on a donné enfin un petit peu de repos à Mickaël Hansen. Et c'est bien Daniel qui n'obtiendra rien du tout sur cette action. Et la fin de Montédois, une solution peut-être avec Nito. Soudry et Groco qui va effectuer le changement. Un changement seulement avec le retour de l'avant. Eh bien, c'est un amont qui revient. Temps un petit peu plus faible. On commence à temporiser un petit peu. On est à 4 minutes, un petit peu moins 3,50 de la fin de la première période. Onufrienko qui n'a pas pu effectuer le changement attaque-défense. Il y a un coup à jouer dans ce secteur. Le même mouvement que sur l'attaque précédente. Oui, avec un premier temps fort. Et derrière, ça va accélérer pour retourner côté gauche très certainement. Soudry avec l'amont et derrière. Oh là là, l'angle très 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 compliqué pour le grand gabarit de Marco Mamic. Et attention au repli défensif. Il vient le toucher. Nikola Karabatic. Et la sanction supplémentaire. A posteriori, contre Marco Mamic. Erreur de jeunesse de Mamic. Il avait manqué son tir. Il revient à toute allure. Mais là, regardez. Alors là, pratiquement, bonne chance. La situation et puis il revient. Il y a beaucoup de volonté, sauf qu'il touche. Nikola Karabatic dans le dos. Là, ça rumine. Forcément, après cet échec et ce repli défensif compliqué. Ça s'appelle le Mamic blues. Mamic deuxième. Nieto. Avec l'amont et regardez, la double stricte de Jeffrey M. Tima et de Daniel Narcisse sur Théophile Cossé. Et sur Pierre Soudry. Oui, le 1 contre 1. Quelle facilité pour Théophile Cossé. Mais l'angle, là aussi, était peu ouvert. C'est un amont qui coupe la tentative de jeu rapide des Parisiens. Attention. Oui. Attention avec ce nouvel échec. Parce que c'est un ballon de plus 5 en faveur du PSG. Et regardez, on est sur des standards identiques à domicile. Il reste encore 2 minutes 34 à jouer. Paris a déjà inscrit 17 buts. On vous rappelle que la moyenne de buts à domicile des Parisiens, c'est 35. Marquée. La meilleure attaque face à la meilleure défense. Et pour l'instant, la meilleure défense ne réussit pas à contenir la meilleure attaque. Est-ce qu'il peut se comprendre avec des exclusions qui font mal ? Côté Dunkerque. Par deux fois, on est tombé. Alors, pas dans le piège. On n'avait pas de solution. On attaque dans le secteur central. Ce que recherchent les Parisiens, c'est de laisser tirer aux ailes. Surtout que tirer aux meilleurs sans régal. On a vu Mamic d'un côté, côté gauche. Et puis là, c'est Théophile Cossé qui s'y colle sans plus de réussite que le Croate. On lâche le ballon pour Onofrienko. Facile. Dans le secteur intérieur. Qui profite du gros boulot de fixation de Nicolas Karabatic qui a emporté avec lui. Mikael Grokow et le... La voie royale à Onofrienko. On est en train de relâcher un petit peu. Attention à cette fin de première période. On le dit et on insiste. Dans le dur. Dans le dur. Mais c'est ce moment très important des dernières secondes, des dernières minutes de la première période. Juste au passage, c'est là que Montpellier a commencé à craquer hier face à Nîmes. Et ça n'est jamais relevé finalement. Avec terrible défense parisienne. On ne trouve pas la solution. Le bras est levé. C'est sifflé sur l'amont. Igor Vori qui tient sa position dans le secteur central. Un Vori transfiguré par rapport à ce qu'il pouvait présenter parfois la saison dernière. Depuis le match de Zagreb, vraiment. C'est un énorme Igor Vori. Pas de solution, pas de solution, pas de solution. Et oui. Le refus de jeu. Superbe défense. Ils aimeraient pouvoir répondre. Mais on n'y arrive plus en attaque. On n'arrive plus à contenir les assauts parisiens qui reviennent systématiquement par vague. Daniel Narcisse et l'arrêt de William Anotel. Il y aura une dernière opportunité pour les Dunkerquois qui vont d'abord tenter sur cette fin de montée de balle, trouver la solution. Très bien, très bien de la part de Pierre Soudry. Le jet de 7 mètres obtenu. Oui, c'est très bien joué parce que... Pierre Soudry qui trouve la solution. Un gros coup qui était allé se positionner tant que pivot. Kola Karabatic est exclu. Il avait déjà copié d'un carton jaune. Regardez, Pierre Soudry. C'est très bien joué parce que Dunkerque obtient un jet de 7 mètres. Est-ce que ça n'est pas joué trop rapidement parce que derrière, on offre l'opportunité à Paris ? Écoutez, on est tellement, on va dire ça un petit peu directement, mais en misère au niveau de l'attaque Dunkerquoise depuis quelques instants que toutes les situations sont bonnes à jouer. Là, la situation est évidente. 7 mètres, maintenant, il faut le transformer. Oui, et Patrice Anonnet dans un rôle parfois un petit peu compliqué. Eh bien, est très bon lors de ses entrées dans des matchs où sa situation est forcément un peu marginale. Et c'est Paris qui aura la dernière possession. C'est ce que vous sous-entendiez. Dunkerque, vous voyez, très haut en supériorité numérique. Et Dunkerquois, attention vers l'extérieur, c'est bien la part de Théophile Cossé. Et là, ça va déclencher. Et le tir ! Oh là là ! Ultra puissant de Michael Hansen. Mais Anotel veillé au grain à la mi-temps. Plus 4 en faveur du PSG. 18-14 face à Dunkerque en difficulté dans le secteur défensif. On savait que ça allait être vraiment le thème de la soirée. Meilleure attaque face à meilleure défense pour le moment. Dunkerque n'a pas trouvé la solution, François-Xavier. Non, mais Dunkerque est au contact. On craignait le pire sur cette fin de première période. où on pouvait s'imaginer. Les Parisiens ont eu l'occasion de finir à 19-13 ou quelque chose comme ça. Coup d'envoi de la deuxième période. Dunkerque doit trouver la solution en attaque. Serrer la défense et essayer d'endiguer les attaques successives des Parisiens. Un des seuls moyens pour espérer réaliser l'une des sensations de ce début de championnat. Elle est à Dunkerque de bien débuter. Cette seconde période, on est en supériorité numérique. Côté des hommes de Patrick Casal, c'est difficile. C'est difficile, c'est le passe de renversement. Ça commence très mal avec ce ballon complètement vendangé par un Pierre Soudry qui va se faire réconforter de façon très paternelle par Patrick Casal. Oui, qui garde ses nerfs. Patrick Casal, un bon coup à jouer en supériorité numérique. Il est allé lui taper sur la joue, mais sans lui en mettre une. Il est allé vraiment le réconforter. Je plaçais le premier de cette deuxième période pour le PSG avec le mouvement de Luka Karabatic qui va se positionner côté droit. Xavier Baraché, secteur intérieur Daniel Narcisse. On lâche le ballon. Ça coulisse bien, ça flotte bien. On sort, on touche, on repousse du côté d'un Kerquois. Mais pendant ce temps-là, les secondes, ces graines, elles sont évidemment à l'avantage des Parisiens. Vous voyez encore 18 secondes en infériorité numérique. Oui, puisque vous ne pouvez plus jouer au jeu via le hashtag en action, vous aviez jusqu'à la mi-temps. Désormais, vous pouvez nous poser vos questions, toujours avec le même hashtag en action, ou nous faire part de vos réflexions. Et Daniel Narcisse, avec son métier qui va au contact, qui pousse ses actions. Et regardez, encore quelques instants. Et le sixième homme, M.Tima, en l'occurrence, fera son retour. Mais le bras élevé, il va falloir déclencher d'ici là. Il y a des duels de partout. Oui, le sixième homme et le huitième homme, il est dans les tribunes. C'est le groupe de supporters du PSG. Vous avez vu la mimine de Groco, au niveau du visage de Xavier Baraché. Oui, enfin la mimine, c'est une patte d'ours, quand c'est signé Michael Groco. Ah, c'était Nadji, c'était Nadji. Peu en vue, Cornel Nadji, dans la première période. Regardez, c'était avec la main gauche à l'opposé. De cet angle, le retour d'Igor Vori, qui va débuter. Michael Hansen sur le poste de demi-centre. Daniel Narcisse. On donne un petit peu d'air à Nikola Karabatic. Énorme, énorme. Alors ça ne paraît pas grand-chose. Enfin si, quand même, déjà, ça paraît beaucoup. La vitesse réelle, mais quelle technique pour déclencher aussi vite. Michael Hansen avec le bras a été levé. Déclenche à 10 mètres, sur un appui, sur un appui, sans élan. Le tir est croisé au sol et ça prend de vitesse de Maillet. Et il trouve derrière Théophile Cosset. C'est bien joué. Bastien Lamont qui était à la limite de la perte de balle. Il se réclame une reprise de dribble. Votre avis ? Écoutez, sincèrement, si je ne l'ai pas vu, je l'avoue, si Bastien Lamont a dribbler dans un premier temps. Ensuite, eh bien oui, il y avait reprise de dribble. Il a simplement loupé son destinataire sur la passe et récupéré le ballon lui-même. Oh, la mauvaise passe, en tout cas la mauvaise transmission entre Narcisse et Vaurie. Une nouvelle perte de balle. Et Nadji ? Trop simple, trop simple pour Thierry Aumeier. Cette tentative à longue distance du Hongrois. Le renversement est dans le secteur intérieur. Xavier Baraché trouve. La solution sous les yeux d'une spectatrice avertie. Anne-Laure Bonnet. Le renversement de jeu de Mickaël Hansen qui offre à Xavier Baraché une possibilité. Encore faut-il pouvoir s'arracher. Il le fait bien. Le tir croisé sur Demaille. Xavier Araché. C'est ce que vous venez de dire. Non, Baraché. Oui. Même quand on ne le fait pas exprès. Nieto qui arrive de son poste délié gauche. Poste circonstanciel et plus que temporaire puisqu'il va se positionner en deux pivots. On entendait Mokrani dire la marque de fabrique d'un kirquoise. Eh bien, c'est la défense. Ne rien lâcher. Et en attaque, on joue tactiquement cette fois la marque de fabrique. Souvent avec deux pivots. Et Mthima. Défense ultra agressive de Jeffrey Mthima. Le bras est levé. Attention à ne pas trop jouer auprès côté Pierre Soudry. Le schwenker est derrière. Daniel Narcisse qui vient découper son adversaire. Il a beau s'en défendre, il a pris un bufflon. Regardez ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça va, c'est maîtrisé de la part de Daniel. Il y a bien le mouvement latéral pour découper un petit peu Bastien Lamont. Beaucoup d'abnégation toujours chez Bastien Lamont. Et là, c'est livré totalement pour trouver une solution. Pour l'instant, les gardiens en échec. Jusqu'à ce geste de Thierry Omeyère sur 7 mètres. Ça devait arriver. Ça arrive maintenant. Comme contre Thierry ce week-end. Lutot qui cède sa place. On va continuer sur l'option à deux pivots. Le temps est arrêté. Et la reprise du jeu. Avec Soudry. Le mouvement de Benjamin Avgour. Celui de Nicolas Nieto avec deux pivots. Comme en première période. Nieto en relais. Et qui tente une nouvelle fois le 1 contre 1 peut-être. On lâche superbement bien la balle. Pour Benjamin Avgour. Alors elle est magnifique. Pas sûr qu'elle soit volontaire. Si elle est volontaire, elle est géniale. On va sans doute revoir ça. Daniel Narcisse. Alexandre Demaille qui se détend. Et ça va lui faire du bien. Alexandre qui n'a pas encore eu de bon ballon pour rentrer dans cette partie. Le demi-tour. Et derrière l'arrêt du pied. Le ballon sur lequel se jette. Le ballon rendu. Simplement. Puisque M.Tima avait les pieds sur sa récupération. Alors regardez ça. Non ça c'est le demi-tour. Contact. La belle parade de Thierry O'Meyer. C'est cette passe ? Oui. Pas sûr. Elle est géniale. Voilà on va dire ça. On en a la preuve et l'illustration avec les images de Fred Godard. Alors on ne va pas faire comme dans le carnet news. On a vu un balayeur traverser le terrain. Là on a failli effectuer la remise en jeu alors qu'on était encore en train de s'affairer à essuyer le terrain. Igor Vauri en dissuasion. Très haut sur Benjamin Avgour. Beaucoup de mouvement. Mais avec le ballon. Toujours pour récupérer deux pivots. Enfin de mouvement. Ensuite il faut attaquer mais pas simple. Il faut que le premier temps fort soit capable de faire la différence. De sortir de l'alignement un défenseur parisien. Oui surtout d'aller vite derrière. Dans les transmissions. Ça a été contré. Trop facile pour Thierry O'Meyer. Ce qu'il a répété. Il jouera jusqu'en 2017. Et après ce sera sans doute la fin de sa carrière internationale. Thierry O'Meyer. Alors il le pense autrement. Attention ça a été traduit comme ça. En tout cas ce qu'il a déclaré. Lui ne s'est fixé aucune limite. Ça fait des années qu'il ne se fixe plus aucune limite. Igor Vauri est derrière l'intervalle externe. Et la finition superbe. De Daniel Narcisse. Intéressante cette remise. Igor Vauri. Pourquoi je vous parlais de Galliego ? Le pivot mi-moi. C'est qu'on l'a vu plusieurs fois contre Montpellier. Remiser comme ça de manière très intelligente. Offrant des solutions. Cette fois c'est pour Daniel Narcisse. Et Patrick Cazal a quelques mots à dire à ses joueurs. Pas du tout content par la manière dont on attaque cette défense parisienne. C'est là qu'il faut aller appuyer d'abord. Défensivement Théo. Réveille-toi un petit peu. Réveille-toi un petit peu. Allez. Allez les mots. Travaillez. On prend le temps. On travaille. Et le repli. Des mots quelque peu écourtés. Mais on a compris l'intention. Côté Patrick Cazal. Il n'est pas heureux. Pas heureux. Patrick Cazal. Vous voyez les statistiques. Thierry Omeyer. 44%. Pour Titi. Il n'est pas heureux Patrick Cazal. De la manière dont on attaque. Avec deux pivots. Alors certes on récite le mouvement. C'est propre. Sauf que le premier temps fort. N'a pas lieu exactement où il devrait avoir lieu. Et puis avec un manque d'intensité. On l'a dit. Le premier temps fort doit être. Alors si ce n'est décisif. Au moins il doit faire mettre le début de l'enclenchement. Il y a Nieto. Nous montre. Il est capable d'aller jouer des 1 contre 1. Dans ce genre de position. Ça avait été très efficace face à Nicolas Karvatic. En première période. Là il a fait connaissance de Molga. Alors retour sur un des faits de jeu. Et on nous demande sur le hashtag en action. Peut-on envisager un jour comme au rugby un arbitrage vidéo ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors ce n'est pas seulement pour notre sport. Mais pour d'autres. En tout cas. Cette situation bien précise. D'une but. Et la ligne de but. C'est quelque chose auquel on pense. Du côté de l'IHF. Ça pourrait être une solution. Alors pas pour toute action. C'est très difficile. C'est bien fait. Avgour qui s'arrache. Voilà. Et là on a récité exactement. Ce que Patrick Casal. Ça joue très très vite. Et Demaille qui vient fermer. On nous demande également si Mickaël Hansen a déjà raté un pénalty cette saison. Oui. Tout à fait. Et on nous demande aussi quand est-ce que les commentateurs changent. Voilà. On est désolé pour toi mon ami. Tu peux couper le son. Alors c'est pas pour aujourd'hui. Écoutez. On va voir ça en tout cas. Ça va à toute vitesse les Parisiens. Je reviens sur cette action. Et puis Demaille qui réalise une belle parade face à Likaballo. Il y a un nouveau ballon perdu. Non. À la limite. Le bras est levé. Likaballo Hansen. Oh là là là. Le gros carton entre Daniel Narcisse et Mickaël Groco. Qui s'était rendu coupable tout à l'heure d'un atemi à la gorge sur Nikola Karabatic. Et cette fois qui va découper Daniel Narcisse. Le souffle coupé. Regardez ça. Il est en retard. Il n'a pas à faire ça. Mickaël Groco. On va surtout regarder. Regardez la violence du choc. Avec l'épaule. C'est très très limite. À la limite de la disqualification. On va revenir sur la question précédente. Oui pour la ligne de but. La vidéo. Pourquoi pas. Et oui éventuellement pour ce genre d'action. Pourquoi pas. C'est deux minutes pour Mickaël Groco. Et surtout on va s'intéresser à Daniel Narcisse. Qui a mis du temps à se relever. Ça a l'air d'aller. Il est solide. Solide surtout au niveau de la ceinture abdominale. Le choc était important. Et pour le Paris Saint-Germain. Au tir. Mickaël Hansen. Mickaël Hansen. Cette fois face à Alexandre Demaille. Toujours. Toujours en verbe. Le tirant danois. Le spécialiste du 7 mètres. Côté PSG. Avant l'arrivée d'un autre spécialiste. Dans cet exercice. Ouvé Gensheimer. La saison prochaine. On a eu le droit à deux modèles. Sur le jet de 7 mètres. De Mickaël Hansen. Celui-là. Qu'on a vu à plusieurs reprises. Sinon c'est côté bras. Très rapidement. Plutôt au sol. Mi-hauteur. Dunkerquois trouver une solution dans cette défense parisienne. Très agressive. Nagy. Cossé en relais. Pour Buto. Superbe. Dommage le jeu d'induction. Des Dunkerquois. Mais c'est une récupération parisienne. Ballon perdu. Ça va aller très vite. Alors Lucas Ballot qui va donner le ballon. Je vous expliquerai pourquoi. Le coup de canon. Le missile. Signé Air France. Comme à ses plus belles heures. Daniel Narcisse vient t'envoyer. Un tir surpuissant. Ça va mieux. Ça va mieux au niveau des côtes pour Daniel Narcisse. C'est la plus belle réponse. Entre parenthèses. De nous offrir ce but. Alain Narcisse. On monte très haut. On déclenche vite. Pleine lucarne. Tire croisé. C'est parfait. Et plus 6 maintenant pour les Parisiens. Et encore 40 secondes. Au Dunkerquois. Il faut évoluer en infériorité numérique. Et Avgour. Oui. Très bien Avgour. En subtilité. Benjamin Avgour. qui va tout de suite se replacer pour éviter de voir les Parisiens se jeter aux avant-postes sur l'engagement rapide. Regardez d'abord les petits pas de replacement. Et derrière. La justesse d'Avgour. Hansen. On trouve le décalage. Pour un Jeffrey M. Tima qui a laissé son pied traîner en zone sur sa prise d'appui. Et la belle passe de Michael Hansen. Oui. Au millimètre. Avec du 36 fillette, ça passait. Pour être tout à fait exact, face à notre chef d'édition, eh bien, c'est 3 7 mètres. Toute compétition confondue, manquée par Michael Hansen depuis le début de saison. Alors 3 sur quelques-uns. Toujours aussi compliqué pour les Dunkerquois. La grosse défense de Daniel Marcis sur Cossé qui ne manque pourtant pas d'impact et de jus. Puisqu'il est définitivement infaillible. 3 sur 34. Voilà. 3 g de 7 mètres manqués sur 34 tentatives. Bras levé. Obligé. Cornel Nagy de déclencher son tir rapidement dans une position très peu enviable. et tranquille pour Thierry Aumeyer qui réalise un très bon match. Il est déjà à 40% barré avec cette dixième réalisation. Très bien aidé par sa défense. À coutume de dire, lorsqu'on met un gardien but et qu'on réalise un grand match, oui, mais ma défense aide. Ce n'est pas toujours le cas. Là, en l'occurrence, ça fait plusieurs tirs forcés que prennent les Dunkerquois à cause du travail défensif. Et bien voilà. Michel Hansen sur les mêmes bases que le tir précédent déclenché par Daniel Narcisse. Et attention parce que c'est le plus gros écart depuis le début de la rencontre. Plus 6 en faveur du PSG qui ne relâche pas son étreinte. Et surtout, c'est la 40ème minute ou un petit peu au-delà maintenant, 42ème. Et c'est souvent à ce moment-là que les adversaires des Parisiens lâchent un petit peu, craquent un petit peu et que les Parisiens font le plus gros aux écarts. Allez, Soudry. Et Omeyer, une nouvelle fois, très vigilant quand on lance, ça va être récupéré et on va pousser le ballon. Regardez. Et Narcisse, tout seul, Kostoukos, heureusement, heureusement, pour les Dunkerquois, Alexandre Demaille réalise une belle parade face à Narcisse. Et la tentative de demi-tour contact de Pierre Soudry qui va obtenir le jet de 7 mètres et la sanction supplémentaire contre Henrik Moulgard. Oui, alors, 7 mètres, oui. Deux minutes. Pas forcément. Nocacer Barodic était d'accord avec vous. Et écoutez le but de Narcisse en live. Merci aux équipes de Fred Godard et d'Imagina. un super boulot pour écouter cet impact incroyable. Sans trucage. Pas de trucage. Énorme. Vraiment très belle séquence. Et derrière, la réduction du score de Baptiste Buteau. Oui, c'est bien. Buteau, malgré son échec sur la tentative précédente. On parlait de Michael Hansen, évidemment. Baptiste Buteau, c'est pas mal non plus. Il est passé, Narcisse, il est en train de faire très mal. Il était passé. Il était dans l'intervalle. Voilà l'étonnement. L'étonnement de ne pas obtenir plus qu'un jet de 9 mètres. Regardez, le contraint que tout le monde connaît et que tout le monde prend. En retard, Groco qui ne peut plus intervenir autant qu'avant, vous le savez, sous la menace d'une disqualification. Déjà exclu à deux reprises le chef de la défense d'un carquoise. On va revenir uniquement à un 9 mètres. La remise en jeu de Michael Hansen, Daniel Narcisse, Xavier Baraché pour la base arrière. Le mouvement à l'opposé de Jeffrey M. Tima en mode bumper de flipper qui réussit derrière à se repositionner de façon acrobatique et à lâcher dans le Tenko parfait. Son ballon pour le 25e but parisien à Jeffrey M. Tima vraiment remarquable ce soir. Pratiquement Kung-Fu, regardez, il est déjà en l'air avant de réceptionner. On a vu cette semaine le Kung-Fu incroyable, fantastique de Dibirov en Ligue des Champions. Avec le Vardar, ce qui n'a pas empêché la défaite du Vardar est très surprenante ce qui ne va pas forcément arranger les affaires de Montpellier dans ce petit match à 3 ou 4. Avec Kolding et Christian Statt. En revanche, ça va faire les affaires de Barcelone derrière. Et vous entendez les applaudissements pour l'un des chouchous du public de Coubertin, de Carpentier en fonction des endroits. Benoît Kounkoud, la pépite, le diamant brut du PSG. Et regardez, super. Déjà des supporters pour Benoît Kounkoud. La famille, les amis. Et Lucas Ballot, on a... Oh là là, quel choc. C'est dur, c'est toujours très dur de jouer contre Dunkerque. Regardez, un mix dans un premier temps, Afgour. C'est Afgour et Grokow, c'est en mode Jésus. Alors, peut-être pas la même barbe, mais ça distribue les pains pareil. Narcisse. Qui cherche, Xavier Baraché, mais la défense très agressive. Sur Mickaël Hansen, la présence. Il est passé, Narcisse, c'est non. Pas de faute signalée et derrière l'arrêt, à noter. Alors, à noter, mais de deux mailles. Oui, c'est ça, voilà. On avait noté. Deux mailles qui est montées en régime, début difficile, seconde période. Et là, il s'interpose assez régulièrement, notamment sur Daniel Narcisse, au terrain. Un train magnifique et qui n'a pas pu assurer la finition. La rotation de Patrick Casal parce que c'est vrai que Cornel Nagy n'a pas été aussi efficace qu'en première période. Et derrière, Mamic, de retour, même si c'est vrai que lui non plus n'a pas convaincu. Il est relativement discret. On attend plus de Cornel Nagy. Il a un bon gros combat, mais le bras va rester levé. Mamic, pas aussi percutant que face à Nîmes, c'est vrai. Il avait été vraiment très bon. Ça, c'est cadeau. Même s'il vient en contact. Oui, mais il est touché. Oui, mais le bras est levé. C'est souvent, vous le savez, dans ce genre de situation. Le bras est levé, mais a-t-on le droit de toucher pour autant un joueur qui est en suspension ? Je vous pose la question. Oui, oui, alors dans les textes, on va dire que non. Mais dans la pratique, depuis toujours, oui. Surtout, Mamic qui commet dans ce genre de situation l'erreur de ne pas déclencher vite ou alors il n'en a pas la capacité. Vous voyez la différence tout à l'heure avec Mickaël Hansen. Alors évidemment, on parle de Mickaël Hansen, mais qui lui a posé le pied et déclenché avant même le contact parce qu'on sait pertinemment que si on est touché, très vraisemblablement, on ne reverra plus le ballon. Xavier Baraché et derrière, décalage. Superbe ! L'horreur de goulombe ! Énorme ! De Jeffrey Antima, qui vous salue bien. Vraiment l'un des hommes du match, Jeffrey Antima à la limite de la zone. Alors la puissance sensationnelle, on va le dire, il y a ce qui n'empêche rien. Superbe ! Superbe finition de Jeff Antima. qui a refroidi la défense de Dunkerque. Et on a changé les hommes côté Patrick Casale. L'entrée de Veïne qu'on n'avait pas encore vue. C'est lui ici à l'image. Vejovic au centre et on conserve Mamic à gauche. Oui, la paire Veïne-Mamic. Très performante, c'est vrai, contre Lussam puisqu'on parlait de la prestation de Mamic avec une base arrière New Look. Plus trop de solutions pour Patrick Casale. C'est très compliqué. Oui, ça va l'être. C'est bien Mamic qui va obtenir le 7 mètres. Bonne prise d'intervalle externe. Il n'y a rien qui vous a marqué dans cette seconde période ? 17 minutes de jeu. Les parcs Carabatic ne sont toujours pas là. Bien Xavier, bravo ! On n'a pas vu du tout Nicolas. On a vu le cas. On a vu le cas. Évidemment, au micro de Xavier et de Kacer-Darozic disaient ne pas penser du tout au match face à Vejprem. Sauf que la différence a été faite et on imagine qu'on commence quand même à y penser un petit peu et pour avoir deux frères Carabatic avec leur fraîcheur maximale c'est quand même important de pouvoir disposer de tout son effectif et de pouvoir reposer ses cadres. Alors est-ce pour ça ? On imagine que c'est un petit peu... C'est là où je voulais en venir Thomas. Je pense sincèrement qu'on fait... On ne va pas se reposer uniquement se reposer mais Nicolas a joué beaucoup depuis le début de saison. Il est en train de donner le tournis à pas mal de défenseurs d'un Kerquois. Alors il se régale puisqu'on a Mickaël Groco qu'on vous l'a dit sous la menace d'une disqualification qui ne peut plus vraiment agir en défense. Toujours cette explosivité Daniel Narcisse cette capacité à déstabiliser n'importe quelle défense centrale sur ce geste qu'il a érigé au rang de modèle sous les yeux effectivement de Nicolas Karabatic et de son mentor en au casseur Larovic Mickaël Hansen. Oui version 2 je vous disais deux modèles ce soir fin de tir côté bras je tire côté bras fin de bras fin de tir côté bras et je désaxe je tire le Lucan croisé 7 sur 7 pour Mickaël Hansen Alexandre Demaille qui discute avec William Anotel dit à chaque fois j'ai l'impression d'être juste à côté et puis il y a du tout jour après il n'y arrive pas vraiment. C'est un peu le problème quand on affronte Mickaël Hansen c'est vrai vous avez raison c'est que parfois on a l'impression qu'on va l'avoir mais ça part tellement vite qu'il n'y a pas grand chose à faire mais que Alexandre se rassure parce que ça n'est pas du tout le seul gardien de la planète alors touché ou pas touché et oui il a été effleuré par Thierry Omeyer elle est très vite bonne défense le bon contre la défense parisienne Behin la sortie sur Pejovic d'Igor Vori le tir saucisse de Pejovic oui moins d'être suffisant Behin passage de bras et très bonne défense de Daniel Martis sur Behin alors il n'obtiendra pas la possession du ballon pas de passage en force on n'en était pas loin regardez oui quoi que non non il joue très bien le coup parce qu'il va baisser son centre de gravité voilà avec le casse à Daruzic il signale aux arbitres que les d'un quartier sont en rajout et les stigmates de ce combat féroce sur le maillot d'Igor Vori vraiment remarquable ce soir Fejovic pour Mamic super après de 11 mètres Marco Mamic envoie un boulet de canon dans les buts de Thierry Omeyer je vous parlais de la vitesse de déclenchement là c'était bien plus rapide que sur la situation de bras levés il trouve avec un petit peu de réussite la lucarne de Thierry Omeyer malgré le contre qui était du bon côté de Molgaard énormément de mouvement superbe travail préparatoire des parisiens sur un jeu de tableau noir disséquer le jeu parisien lorsque Paris joue de cette manière c'est évidemment très compliqué même pour la meilleure défense du championnat avant cette journée le tambour de Patrick Casas qui c'est ? on va commencer à faire 2-3 les garçons on n'est pas oui oui mais pas trop que vous ne faites pas on ne veut pas tuer ensemble on est approximatifs dans tout ce qu'on a décidé qu'on allait faire il y en a toujours un qui s'oublient il y en a toujours un qui s'oublient on attaque je continue là-dessus soit tu fais des rotations soit des réunions par contre pareil de la patience dans le secteur central n'attaquez pas en travers libérez et replacez-vous attendez sur le retour et on vous parlait de la mauvaise opération avec la défaite du Vardar pour Montpellier nouvelle mauvaise opération avec nos téléspectateurs qui sont vraiment très attentifs c'est Julien qui nous informe que Christian Statt a battu et alors là c'est une énorme surprise là aussi l'Ereigny Carleven ce soir en Ligue des Champions et résultat Montpellier avant la suite de cette sixième journée ce sera ce week-end est avant-dernier et donc pour le moment provisoirement non qualifié pour les huitièmes de finale oui un petit coucou de Ola Lindgren à son ancien club l'Ereigny Carleven l'entraîneur le court entraîneur l'équipe de Suède Avgour une nouvelle fois bien servi une bonne finition c'est bien toujours cette volonté de se projeter vers l'avant Xavier Baraché pour Igor Vori qui vient faire le ménage dans la défense d'un Kerquoise et le 7 mètres obtenu par le Croate alors attention on dit dans ce petit match à 3 ou 4 avec Christian Statt et Colding éventuellement Zegued mais si ceux qui sont devant se mettent à perdre c'est peut-être un coup à jouer pour avoir des ambitions plus importantes et le bon travail de Avgour dans le dos Igor Vori Montpellier qui va devoir récupérer de sa défaite dans le derby contre Nîmes la concentration d'Alexandre Demaille qui comme le soulignait Xavier tout à l'heure il disait qu'il y était quasiment à chaque fois et cette fois c'est vraiment l'illustration de ce qu'il nous disait Xavier parce que là pour le coup il effleure le ballon il sait qu'il va tout tirer là regardez il reste même dans cette position mais rien ah oui on a compris sur ses lèvres voilà et tout colère mais ça pour le coup on le comprend de la frustration surtout c'est émervant en 8 sur 8 Michael Hansen se balade et vous entendez le public qui souhaite un bon anniversaire à Michael Hansen 28 ans ce soir est l'homme du PSG 28 ans seulement on le voit depuis de nombreuses années au plus haut niveau tout simplement puisque Michael Hansen faisait partie de ses joueurs matures très jeunes partis également à l'étranger en l'occurrence du côté de Barcelone relativement jeune et des renversements coup sur coup Pejovic qui a failli perdre le ballon on n'y arrive pas Julien Nemonet qui est rentré sur le poste des ligues gauche et l'arrêt de Thierry Aumeyer qui vraiment est à l'image des dernières sorties lors de ces dernières semaines un peu plus en dedans vraiment lors des deux premiers matchs du PSG et notamment on se souvient lors de la défaite face à Flensbourg mais depuis il est transfiguré et il est absolument monstrueux Xavier Baraché Michael Hansen Daniel Narcisse voilà la base arrière ça va évidemment très vite trop vite trop vite trop vite c'est un supplice pour les Dunkerquois il est bien dans le jambes Daniel Narcisse on ne l'avait pas vu allez on ne va pas dire un petit bout de temps mais de manière aussi continue sur la base arrière 30ème but parisien on est dans les temps on est dans les temps sur le le cahier de route du PSG à domicile Julien Nemonet face à Molgarde Veyin le Danois toujours avec énormément de ressources dans le secteur défensif Igor Vori au poste 3 très germétique la défense parisienne là on refuse refuse de la part de Veyin c'est Cossé qui qui tente d'aller provoquer les deux minutes mais que c'est compliqué pour l'attaque Dunkerquoise on est repoussé en ce moment repoussé allez Mamic la sortie c'est bien joué c'est très bien joué c'est une zone c'est ce que réclamait Thierry Omer qui l'avait tout de suite vue oui et signalé donc regardez ça oui alors là rien à dire il a mangé il a mordu la ligne vraiment saut en longueur Thomas vous avez été gardé c'est à dire il est capable de voir même en pré-parade et en parade par rapport au déplacement du joueur il regarde quand même le pied c'est ça en fait il a le temps de prendre l'information d'effectuer l'arrêt et de savoir où se situe le joueur peut faire de la couture ou du macramé en même temps allez retour au jeu bonne défense de Cossé sur la tentative de dernière passe de Mikkel Hansen Pejovic il n'a pas sauté derrière cette fois il n'y a pas zone sauf que Thierry Omer ferme la boutique regardez cette parade regardez on attire premier poteau fantastique une position une feinte et ensuite alors ça fait jambe gauche jambe droite alors pour ceux qui pensent qu'il va peut-être arrêter en 2017 hier Tom Brady qui est une de mes idoles vous le savez si ce n'est mon idole qui a 38 ans a dit qu'il pourrait encore continuer 10 ans avec les Patriots de la Nouvelle Angleterre en foot américain on espère que Thierry Omer dans ce genre de circonstances là va continuer encore de nombreuses années parce qu'il est il est encore sur sur un nuage c'est un nuage qui dure c'est un Panthéon le meilleur joueur de tous les temps on vous le rappelle meilleur gardien oui meilleur gardien de tous les temps élu par l'IHF 2 minutes c'est pour Igor Vori qui reconnaît sa faute au bout du visage vous avez vu le lapsus meilleur joueur c'est parce que j'ai vraiment une affection particulière pour les gardiens le retour de Luka Karabatic oui alors c'est circonstantiel les 2 minutes d'exclusion pour Igor Vori qui pensait peut-être avoir terminé sa soirée Avgour la passe à rebond oui une nouvelle fois alors c'est dans la tête que les choses se font Thierry Aumeyer qui sourit et qui est en train d'écœurer Théophile Cosset il est entré dans son cerveau il lui a ouvert la boîte crânienne et Hannibal le carnivore le cannibale il a droit à son ovation un juste titre regardez regardez 46% 19 arrêts une nouvelle fois Cosset compliqué un petit peu de spectacle désiré et voulu par Daniel Narcisse allez Cosset c'est bien et bien voilà le filo et bien pour Théophile c'est quand même la façon la plus sûre d'inscrire un but dans ce genre de circonstances pour éviter justement le jeu de miroir même avec une fixation longue parce que surtout de ce côté là il était mal parti il avait raison Théophile Cosset Paris qui ne marche plus depuis quelques attaques Kounkoud il est touché il est touché Benoît Kounkoud ça va aller attention à la chute ça va aller pour Benoît qui était venu dans le secteur central un petit peu le même style que ce qu'on a vu du côté de Cellier rappelez-vous ce jeune joueur Jansch il vient hier Jansch et de côté Kili il en a mis 10 une nouvelle fois vraiment l'un des des vrais espoirs du handball sloven et Dunker qui n'habite pas il s'est bien fait c'est bien joué Luka Karabatic qui réussit en plus derrière et oui Jeffrey remets-moi des glaçons bien servi bien servi par Luka Karabatic qui a la lucidité suffisante pour voir qu'il ne peut pas aller au but il sert parfaitement son nez gauche M.Tima aura été très bons dans cette partie concentré à la finition vous êtes peut-être trompé des liés pour l'homme du match c'était peut-être mais alors c'était un vrai risque vers Jeffrey M.Tima qu'il fallait aller non mais voilà Nocacer de Rosic qui a sorti très tôt Lucas Ballot qui savait très bien c'est pour me contredire et un arrêt qu'on va mettre au crédit de Thierry Aumeyer les derniers instants Paris a fait la différence Paris était assuré de toute façon de conserver sa place de leader mais Paris va faire le trou après on le rappelle la défaite de Montpellier le match nul de Saison Rennes c'est un premier écart dans ce championnat et peut-être un premier tournant avec Onofrienko et en sachant que la prochaine journée Montpellier ce sera jeudi prochain sur nos antennes évidemment Montpellier recevra ce Paris Saint-Germain 32-23 c'était le score que vous aviez annoncé on le dit un petit peu on vous balance avant le match vous n'étiez pas mal la solution pour Cossé il était tout seul côté droit le tir à longue distance trop facile c'est une offrande pour Thierry Omeyer Daniel Narcisse qui cherche la solution et derrière il a balayé un Marco Mamic en perdition pour inscrire le 33ème but et offrir 10 buts 10 buts d'avance en faveur du PSG c'est un festival parisien ce soir vraiment oui Mamic la mine basse un mauvais tir en attaque repris défensif et puis alors on va dire entre guillemets ridiculisé par le 1 contre 1 de Daniel Narcisse et François-Xavier le PSG qui a vraiment été impressionnant qui nous a laissé une impression vraiment convaincante ce soir oui de puissance mais ça on le savait Dunkerque a longtemps été au contact on va prendre les propos de Mokrani 2 minutes pour Molgarde pris par le 1 contre 1 le passage de bras de Veilline commet l'irréparable il s'en est fini pour le Danois Dunkerque qui va se retrouver en supériorité numérique pour les derniers instants mais ça c'est c'est un bis repetita on voit du Paris dans ce style là depuis quelques semaines qui qui marche sur ses adversaires oui mais vous avez retenu les propos de Patrick Hazal qui pensait que la défense parisienne n'allait pas être à la hauteur pendant 10 minutes ça lui a donné raison mais alors derrière ça a été une remarquable prestation et avec ces hommes qui n'ont pas trouvé les clés qui n'ont pas été très précis quand même dans le jeu d'attaque oh là l'oubli l'oubli d'Amtima de la sphère alors non pas reprendre de voler mais expliquer la situation par Daniel Narcisse alors que la victoire est acquise on continue à travailler on peaufine les détails avant le grand match l'énorme affrontement ce sera ce week-end en Ligue des Champions et après après cette journée Paris a marché sur le championnat désormais il va falloir conquérir l'Europe et notamment le leader de son groupe de Ligue des Champions les Hongrois de Vesprême la dernière action pour un ultime jet de 7 mètres l'opportunité pour Mikkel Hansen de souffler sa bougie et de mettre un point un I un point sur le I de Triomphe sur sa ligne de maille et pas loin du bon côté mais toujours trompé par celui qui aura été monstrueux victoire 34-24 autoritaire du leader plus que jamais de la Ligue 1 le PSG a fait main basse sur ce championnat peut-être déjà après les résultats nuls de Cesson et la défaite de Montpellier Paris plus que jamais meilleure attaque a fait plier la meilleure défense de l'air on est un tout petit peu le standard 35 buts à domicile c'était la moyenne jusque là 34-24 en tout cas une victoire claire qui s'est dessinée en fin de première période là où Dunkerque un...